En début d'après-midi, les premiers animaux ont quitté le Zoo de Saint-Édouard. Dans ses remorques, les animaux de ferme seront relocalisés. Impossible de savoir où. La SPCA de Montréal garde les lieux confidentiels. On parle d'un total de 61 animaux de ferme, également des lamas et des alpagas qui sont partis. Il reste tout près de 150 animaux sauvages ici, au Zoo de Saint-Édouard. Et les déménager n'est pas sans danger. C'est sûr que ça reste un stress pour l'animal. On en est conscient et on prend toutes les mesures nécessaires pour limiter le stress et essayer de le faire de la manière la plus humaine possible pour l'animal. Jacinthe Bouchard, spécialiste en comportement animal et propriétaire de ZooAcadémie, estime que le déménagement des bêtes risque même de les tuer. 50 % vont mourir dans le trajet. On ne peut pas capturer des animaux sauvages, courir après les serres, essayer d'attraper les tigres. Comment ils font ça? Ils vont les endormir avec un fusil. Énormément de risques de tuer l'animal pendant l'anesthésie, qui meurent pendant qu'il dort. Ensuite, on le met dans une cage. Ensuite, on l'amène dans un zoo. Ou là, il doit être gardé en quarantaine pendant quatre mois, dans une cage huit par huit. Si ça, c'est pas de la maltraitance animale, c'est 100 fois pire. C'est pas une usine à chiots, là, qu'il y a quatre chiens morts, puis un autre par-dessus, puis qu'ils sont complètement malades. Il y a pas un vétérinaire qui a tué un animal quand il est rentré là, là. Il y a pas un animal qui a besoin d'être euthanasié parce qu'il a manqué de soins, là. Selon elle, le propriétaire du zoo avait besoin d'aide, mais n'était pas cruel envers ses animaux. Il faut arrêter de taper sur cet homme-là, là. Comprenez-vous, oui, il y a plein d'améliorations à apporter, mais s'il vous plaît, laissez-nous le droit d'aller l'aider et laissez les animaux, là. Des dirigeants de la MRC se rencontrent vendredi pour discuter de la fermeture du zoo et de ses impacts financiers. Charelle Traversy, TVA Nouvelles, Saint-Édouard de Masquin-Angers. Sous-titrage ST' 501